Sainte Geneviève, patronne de Paris, prie pour notre cité, prends-nous ta bienveillante protection, et donne-nous toujours plus désiré du ciel. Cette guérison confirme Gerontia dans ses bonnes intentions. Elle comprend que, aveugle, à cause de Geneviève, c'est aussi par elle qu'elle est guérie. Aussi, à partir de ce jour, lui laisse-t-elle une plus grande liberté ? Les années passent, Geneviève grandit, aidée par les prêtres de sa paroisse. Elle se prépare au grand jour de sa consécration. Elle visite les pauvres, les malades, selon la coutume. Elle continue d'habiter dans la maison de ses parents. Enfin, elle est admise à la consécration officielle. Elle a tout juste 15 ans, alors que l'âge habituel est d'environ 25 ans. L'évêque Marcel préside la cérémonie. Étant la plus jeune, Geneviève se place la dernière des trois jeunes filles qui vont prononcer leur nom. Inspirée du Saint-Esprit, l'évêque dit que celle qui est la troisième s'avance la première, puisqu'elle a déjà reçu du ciel sa consécration. Geneviève passe devant avec modestie. L'évêque Marcel reçoit sa promesse et lui remet le petit voile violet qui désormais couvrira sa tête. À cette époque, il n'y avait pas encore de monastère et la plupart des vierges consacrées demeuraient dans leur famille. Ainsi en est-il pour Geneviève qui, dès ce jour, occupe au cœur avec ses compagnes la place qu'il leur est réservée dans les cérémonies liturgiques. À part cela, extérieurement, sa vie n'est pas changée. Elle se fixe de plus en plus dans la prière, la mortification, les visites charitables. Cependant, les années passent. Ses vers et Gérontia vieillissent. Le bon Dieu les rappelle à lui la même année. Geneviève a environ 20 ans. La voilà seule, à l'enterre. Va-t-elle y rester ? L'église recommande aux vierges consacrées qui n'ont plus de famille de se joindre à de pieuses femmes. Sa marraine l'invite à quitter son pays natal pour demeurer auprès d'elle à l'hôtesse. Elle est consente volontiers. Elle dit adieu à tous ceux qui furent son enfance, sa jeunesse. Une dernière fois, elle entre prier dans la petite église où Germain l'a reçue. Elle s'assit sur la margelle du puits. Elle ferme la maison familiale. C'est fini. Elle part. Un dernier adieu aux amis, aux voisins. Un dernier regard au paysage familier. Tournant résolument le dos au passé, Geneviève s'en va vers sa nouvelle ville. Au passage, elle servit rapidement la colline si pleine de souvenirs. Puis, elle remonte le cours de la Seine. Tout en la marchant, elle prie le Seigneur de l'aider dans la nouvelle vie qui s'ouvre pour elle. Enfin, la cité lui apparaît. Entourée de ses hautes murailles, elle franchit le pont, traverse les rues étroites, bruyantes et agitées. Quel changement avec le paysage, le paisible dentaire. Elle se hâte de rejoindre la demeure où l'attend sa marraine. Fais au Seigneur qu'elle soit du nombre de ces vieilles sages Qui attendent les fous célestes avec des loupes allumées Qu'elles aillent au-devant de l'époux avec leurs lumières Et qu'elles aillent au-devant de l'époux avec leurs lumières Et qu'elles aillent au-devant d'être reçues avec les vierges sages Dans la salle du banquet, pour y démarrer éternellement Aux côtés de la Noël Aux côtés de la Noël – Sous-titrage FR 2021